Sélectionnez un verre d'au moins 2 à 3 mm d'épaisseur et vérifiez sa qualité. Il ne doit pas y avoir de défauts de fabrication, comme une bulle d'air par exemple, qui pourrait faire exploser le verre au moment de la gravure. Lorsque vous gravez un verre en relief, vous ne devez plus seulement hydrater, mais quasiment graver dans l'eau. Mon outil perso, c'est un tuyau utilisé pour les perfusions et une bouteille d'eau pour faire un goutte à goutte. Cela évite que votre embout surchauffe et permet une meilleure fluidité dans votre gravure.